Pour être honnête vis-à-vis des auditeurs, il faut parler un tout petit peu de cet incident. C'est-à-dire du fait que le Front National a mis en ligne des photos d'horreur perpétrées par Daesh, c'est-à-dire des décapitations du pauvre jeune américain James Foley et des photos du Bataclan. Des photos du Bataclan qui avaient été retirées au bout d'une heure sur les régions sociaux et qui sont toujours là. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a qu'une chose à dire, je crois, c'est que c'est de l'indécence. Enfin, c'est oublier qu'il y a des parents qui pleurent inconsolablement l'enfant qu'ils ont perdu. Et on affiche ces photos comme des arguments électoraux. Et ça, dans une société normale, avec des règles de vie normales, ça ne devrait pas se produire. Alors que cherche Marine Le Pen, selon vous ? Je pense que Marine Le Pen, elle est prise dans ce moment de la politique où la passion l'emporte sur tout autre chose. Le sentiment d'être assiégé. Elle pète les plombs, comme on dit. Ou son entourage, ou ceux qui sont avec elle. Il y a ça. Mais quant à la question de fond, dans une société qui est si profondément marquée par la crise, et c'est le cas de toutes les sociétés, il y a toujours le retour de l'envie de se refermer sur soi-même, de chasser les autres, de ne plus voir personne, d'être entre soi. Or, ça n'a jamais conduit à quelque chose qui soit bon pour un pays. Jamais. A aucun moment de l'histoire. Jamais.